Il y a un œil à côté de l'écran bleu. Et toi, tu cliques sur l'œil et tu vois ce qui se passe. Donc, quand tu le mets en route, je clique sur l'œil. Voilà. On est en direct, d'ailleurs. De toute façon, c'est déjà vous. Voilà, en direct. Non, mais c'est bien. On ne peut plus cliquer sans arrêter la diffusion. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Comme d'habitude, vous nous prenez entre fin de méditation, mébaillement, et puis voilà, la mise en point avec Marie-Pierre. Donc, moi, je suis ravie de vous retrouver. C'est un point de vue. Et je pense que nous allons alors ce soir avoir le plaisir et la joie d'accueillir quelques nouveaux auditeurs. Il y en a toujours des nouveaux puisque la grande famille d'Académie Nouvelle Vie rejoint la famille d'Hippocrate. Et hier soir, j'étais moi-même du côté d'Hippocrate et je me suis aperçue qu'effectivement, mais il y avait, voilà, ça se mélange et c'est tout simplement génial. De plus en plus de personnes vont accueillir les bonnes nouvelles que nous avons à vous apporter. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir Marie-Pierre. Bonsoir Marie-Pierre. Bonsoir à tous. Un petit peu dans le chat avant de te présenter. Donc, on a déjà vu ensemble qu'il y avait quelqu'un de Gers, de la Belgique, de l'Isère, de Lyon. C'est magique. Marie-Pierre qui allait plutôt dans le Nord et moi qui suis en Touraine. Donc, voilà, vous allez d'abord nous dire si tout est OK. C'est la Charente-Maritime. Coucou Sylvette. Ça tombe bien, j'y vais. Et Nancy aussi. Je vais m'arrêter le Doléron dans deux jours. Chouette ! Les gens de la Charente-Maritime. J'ai vu qu'il y avait Orléans aussi. Ou le Loiret tout au moins. C'est magique de vous dire. Oui, la Belgique. Liège. C'est extraordinaire, c'est tout. Alors, est-ce que quelqu'un nous retourne pour savoir si tout est OK ? Normalement, tout est OK, mais bon. On va quand même commencer par là. Bonsoir, Juliette. Ah, Christelle. Je dois connaître Christelle et Juliette. Christelle et Juliette, et Maud, et voilà, et Gladie. Deux Dominiques. Un an, une Dominique. Donc, voilà, il y avait presque 280 inscrits ce soir. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas regardé combien vous êtes déjà en ligne. Il y a toujours des gens qui n'osent pas se manifester dans le chat, et pourtant le chat est à votre disposition. 64, je vois. 64 des chats, voilà. Ah, mon Dieu. D'accord. Super. Bon, alors, est-ce que c'est bon ? Est-ce que quelqu'un nous a dit que c'était OK ? On n'a pas encore le retour. Oh là là. Ça mouline, ça mouline partout. Est-ce que tout le monde entend bien, en fait ? Oui, c'est ça, l'idée, c'est de savoir si tout le monde entend, tout le monde reçoit l'image, mais il y a, voilà, on a des connexions pas très rapides, ni toi, ni moi. Donc, comme d'habitude, si vous avez quelques soucis en cours de visionnage, eh bien, on redonne les consignes, vous appuyez sur « réactualiser » là-bas, ou alors sur les touches de votre ordinateur, mais en général, moi, je le fais dans la barre de lecture en haut, et je clique sur le côté. Et moi-même, j'ai quelquefois besoin de réactualiser. Marie-Pierre, ça peut arriver aussi. Donc, dans tous les cas, l'important, c'est que quand il y en a encore une qui est dans la salle, on est encore avec vous. Et donc, oui, pour réactualiser, on appuie sur quel bouton, tu dis, Maria ? Moi, j'appuie, alors je sais qu'il y a une touche spéciale sur les ordinateurs, mais moi, je vais dans ma barre de lecture, là où il y a le lien en haut, et puis je clique dessus et ça repart. Il y a une petite flèche au bout, en général, souvent. Enfin, moi, c'est là que je le fais. Bon, en principe, ça doit aller de toute façon. Il y a un nouveau de déco, donc j'espère que ça ne va pas continuer comme ça. Oui. C'est ok, mais merci beaucoup. Merci Agnès. Ah, super. Le retour. Roselyne, c'est ok aussi. Christelle, c'est ok. Ben, c'est parfait. Là, ça voit. Et pendant ce temps-là, ben voilà, tout le monde continue à rêver. Voilà. Alors, bonsoir à tous une deuxième fois. Ça permet à Christelle de couper tout le petit baratin qu'il y a avant pour le replay. Donc, je suis ce soir avec Marie-Pierre Le Mailleux. Moi, c'est la seconde fois que je reçois Marie-Pierre. Et je suis ravie de la retrouver parce que nous avons fait un travail tout simplement extraordinaire la dernière fois avec les ateliers qui ont suivi et auxquels j'ai la chance de participer, évidemment, puisque c'est moi qui ouvre la salle. Donc, on va à tout, à la totalité, aux méditations, aux voyages dans l'intra-utérin, partout, partout, dans toutes les dimensions avec Marie-Pierre. C'est tout simplement familier. Marie-Pierre, que je disais, mais comment je vais te présenter ? Ben voilà, elle fait plein de choses. Ça fait 20 ans qu'elle accompagne les gens, aussi bien dans les liens karmiques, dans la vie intra-utérine, passeuse d'âme. Enfin bref, tu fais du Marie-Pierre. C'est vrai. Il y a Marie et Pierre dans Marie-Pierre. Il y a l'aimée de Marie et la pierre de fondement, en fait. Voilà. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Alors, Marie-Pierre, écoute-moi, je vais te laisser la parole. Ce soir, il va être question de matrice, d'électrons libres. Ça va, j'ai fait un petit peu de physique pour l'électron, ça marche. Et pour la matrice, c'est vrai que c'est devenu un mot quand même, à la mode, dans nos milieux. Et puis, on a encore un petit peu du mal, quelquefois, à y mettre des définitions exactes. Donc, comme c'est toi qui en parle, c'est certainement mieux que moi. Vous n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et bien, voilà, ils verront les rêves, c'est mieux que je pourrais. Alors, Marie-Pierre, c'est à toi, déjà. Qui es-tu, ma belle ? Eh bien, merci beaucoup, Maria. Je suis très heureuse de faire cette deuxième conférence avec toi. Parce que, pareil, il y a aussi une vibration qui passe et un courant qui passe bien. Donc, c'est toujours plaisant et agréable. Donc, moi, j'ai d'abord travaillé en entreprise. J'étais cadre en entreprise. J'ai eu beaucoup de responsabilités. Et j'ai beaucoup appris dans cette matrice de l'entreprise. Et donc, après un troisième licenciement, je me suis dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie maintenant ? » J'étais seule avec deux filles. J'avais divorcé. Et le hasard m'a mis sur les pas d'abord de la sophrologie et ensuite du docteur Claude Imbert, que j'ai croisé sur les conseils d'une amie, en fait, qui avait fait des séances avec elle. Et donc, Claude, que je continue à voir régulièrement, elle a fondé l'Institut européen de Sophro analyse et donc basé sur le fait d'aller retrouver ce qui s'est passé dans les mémoires de vie intra-utérines, les mémoires de vie antérieures, le contrat d'incarnation et donc de faire en sorte de reconnecter notre âme à ce qu'elle a à faire d'essentiel dans cette incarnation-ci. Et donc, l'âme va choisir sa famille, va choisir ses parents, son père, sa mère, etc. Et elle va choisir le ventre qu'elle va incarner. Alors, j'ai choisi ce titre-là parce que pour moi, comme je vous le disais, par exemple, l'entreprise, c'est une matrice. Donc, c'est une matrice avec des rails, avec certains conditionnements et non-conditionnements. Donc, je pense que je ne peux pas mieux comparer par rapport au fait d'aller travailler le matin, de revenir le soir, même si les personnes qui ont des responsabilités, elles ont aussi une partie d'électron libre en elles. Pour moi, le but, c'est d'aller vers une conscience de soi et de ce pour quoi on est fait normalement. C'est-à-dire que pour moi, la vie, elle est faite de dons. On est fait d'un don d'abord, d'un don d'amour de la nature qui est cette attraction. La loi d'attraction, elle vient de quelque part. C'est un fondement de notre vie. L'attraction entre l'ovule et le spermatozoïde qui nous ont conçus pour concevoir cette première cellule de vie. Et donc, dans l'ovule, il y a évidemment tout l'aspect de la généalogie de notre féminin, de notre principe féminin, avec tous ces ventres qui ont porté l'ensemble des personnes de notre famille en lien avec notre mère. Et au niveau de notre père, donc le spermatozoïde, avec tout ce lien aussi aux hommes et aux femmes aussi, et tout ce programme en fait. Et donc, moi quand je suis sortie de cette programmation, parce que quelque part, l'ordinateur, il a bien été inventé par les humains. Et donc, comme tout est projection, je, souvent je parle aux jeunes, je vais, en parlant de tout le monde quelque part, je ne peux projeter que ce que je suis et que ce que j'ai vécu comme expérience. Et donc, étant issue de cette loi d'attraction, je vais d'abord arriver, être « parachutée » entre guillemets, dans un ventre que j'aurais choisi. Et pour moi, il y a beaucoup de gens qui ne font pas vraiment le lien en fait. On parle de Matrice, vous voyez le fil de Matrice, avec toutes ces informations qui descendent. Et d'ailleurs, moi, ça s'est passé durant la nuit, pendant pas mal d'années, où je recevais des encodages, donc des suites de chiffres, qui défilaient, qui défilaient, et je me disais « mais c'est quoi ? C'est comme un programme en fait, mais qu'est-ce que je vais en faire de ce programme après ? » Et ensuite, j'ai compris que c'était pour amener un enseignement. Donc, il y a une partie qui est faite et une autre partie qui est en cours. On ferme d'anciennes portes pour en ouvrir d'autres, et c'est pour tout le monde pareil. Pourquoi ? Parce qu'on vit des passages différents. Et donc, je suis issue d'un programme de l'ovule et d'un programme du spermatozoïde avec toute la généalogie qui font qui je suis, et je viens m'incarner dans un ventre qui est cette matrice que j'ai choisie. Et en fait, le programme de notre vie, quand on sort de cette matrice, de ce ventre, eh bien, on va réactiver inconsciemment des élastiques ou des cordons omblicaux qui vont se placer comme si derrière notre dos, j'avance, j'avance, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de rencontrer des gens qui vont amener de la joie, du bonheur, du bien-être, qui vont me permettre de mieux me connaître, etc. Et dans mon dos, j'ai des élastiques qui me tirent en arrière. « Non, tu ne peux pas être heureuse. » Puis, tu as des peurs, tu ne vas pas y arriver. « Non, tu ne vas pas prendre ta place, ce n'est pas possible. » Puis, tu as des dons, mais non, non, non. Tu ne vas pas oser aller vers tes dons et tu ne vas pas oser les exprimer. Surtout pas, non, non. Il faut rester dans les rails, surtout. Tu fais ce qu'on nous dit. On pense d'une certaine manière, en famille, mais tout le monde y passe. Donc, il n'y a aucune critique dans tout ça. Tout est constat. Après, c'est « qu'est-ce que j'en fais ? » simplement. Si ça me convient, c'est super. Si ça ne me convient pas, je change. Et donc, même pour moi, le mot « spiritualité », c'est amener un esprit de vérité dans cette matrice. C'est-à-dire que je vais aller voir pourquoi je n'ose pas prendre ma place. Pourquoi je me sens dévalorisée par moments, par certaines personnes. Pourquoi je me mets tout de suite en culpabilité. Pourquoi je suis tout le temps dans le « faire, faire, faire » et je n'arrive pas à me poser. Vous voyez, c'est toutes ces questions, en fait, qui nous viennent quelquefois à la figure, entre guillemets, par des comportements et des actions qui agissent dans nos cellules à 80% inconsciemment. Et donc, cet inconscient, c'est bien ce programme de vie qui part, alors on dit même que c'est neuf mois avant la conception, entre la conception et la naissance, donc la vie intra-utérime, et à la sortie du ventre, neuf fois après la sortie du ventre. Voilà. Est-ce que… Moi, j'aime bien l'interactivité, donc ça fait 20 ans que je fais ça, j'ai beaucoup animé d'ateliers, j'ai fait beaucoup de conférences, et à chaque fois, je propose même une petite séance parce que je peux vous dire tout ce que je veux, mais pour moi, rien ne vaut l'expérience. Parce qu'au moins, on va dans nos tripes, on y va, et on voit ce qui se passe. Est-ce que, par rapport à ce que je viens de dire, tout est ok ? La matrice, c'est ce ventre, en fait, qui nous a façonné, ce lieu de passage, qui n'a pas toujours été sage, qui fait qui je suis aujourd'hui. Et donc, que ce soit la façon dont j'ai été conçue, tout ce qui a été pensé par mes parents, est-ce que j'ai été désirée ou pas ? Est-ce que ça s'est mal passé ? Parce que bien souvent, c'est aussi le cas, ou pas souvent, ça dépend. Est-ce que, par exemple, ma mère était en activité, 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 parce qu'elle tenait un commerce, et donc, ce bébé que j'ai été, il a enregistré ces informations-là, c'est-à-dire qu'il a épongé tout ce que la maman a vécu. Et c'est vraiment un copier-coller entre les pensées de la maman, ses émotions, parce que ce bébé, il est dans l'eau, et donc, il éponge toutes les émotions de la maman. Donc, souvent, je parle, moi, de glaçonnement. Donc, c'est soit je passe d'une eau qui est chaude, qui est enveloppante, on donne beaucoup d'amour, on parle à ce bébé, on le ressent, on pose ses mains sur le ventre, etc. Donc, tout se passe bien. Ou, voilà, la maman, elle est en hyperactivité, elle ne sait pas si ça va bien se passer au niveau de l'accouchement, peut-être qu'elle a déjà fait une perte avant, donc, est-ce que ça va se reproduire ou pas ? Vous voyez, je donne des exemples concrets, parce que, ben voilà, c'est important pour que vous puissiez voir, avoir des images et des explications de ce qui peut se passer. Et donc, tout ça, c'est enregistré toutes ces peurs, tous ces « je ne vais pas oser dire que je ne suis pas bien, même si j'ai peur d'accoucher, je ne sais pas comment je vais faire, je ne vais pas oser demander, qu'est-ce qu'on va dire, je ne vais pas prendre ma place ». Le bébé, ben, lui, il enregistre tout ça. Et donc, il a aussi ce que l'on appelle les grands organes des sens. C'est-à-dire que tout est démultiplié beaucoup plus que ce que l'on vit aujourd'hui. Je vais donner un simple exemple. Imaginez, on émet un son sur une cellule. Ce que ça produit sur une cellule par rapport au fait d'émettre un son sur des milliards de cellules. C'est simple, en fait. Et donc, ça commence vraiment à cette première cellule de vie de conception. Et ensuite, donc, ce bébé qui est façonné dans le ventre, qu'est-ce qui va se passer à la sortie du ventre ? Eh bien, il y aura cette empreinte d'accouchement. Comment s'est passé cet accouchement ? Est-ce que j'ai eu un circulaire du cordon autour du cou ? Donc ça, ça peut amener, en étant adulte, par un élastique qui est inconscient, mais qui est présent dans ce programme cellulaire, des personnes qui ont envie de se remettre la corde au cou. Par exemple, si je vis en forceps, en général, la personne qui vit ce moment-là dans l'accouchement, elle va réactiver ce programme en attendant que des personnes viennent forcer, la forcer, en fait, à se mettre en action. Au niveau de la césarienne, c'est pareil. Je vais attendre, en fait, qu'on vienne de me sortir d'une situation où j'étais dans une zone de confort, mais je ne vais pas oser le faire moi-même. Et donc, tant qu'on ne va pas retrouver et revisiter ces mémoires de vie intra-utérine, on va rester dans ce matriciel, dans cet inconscient. Et c'est génial, en fait, de savoir ça parce qu'on a tout en nous, toutes les clés sont là, on n'a qu'à y aller, en fait. Donc, le tout, c'est de le savoir. Alors, il y a énormément de méthodes qui existent. Il y a l'EFT, il y a la kinésiologie que j'ai fait aussi. Il y a la sophrologie, il y a le décodage des mémoires, etc. Donc, le tout, c'est de savoir que j'ai une difficulté dans ma vie. « Qu'est-ce que j'en fais, en fait ? » « Est-ce que je vais voir quelle en est l'origine ou pas ? » Et ça, c'est un libre choix qui nous appartient. Donc, il y a une partie en nous, c'est un libre choix, et une autre partie, c'est… Ben non, c'est présent, en fait. Et donc, je n'arrive pas à aller déloger ce virus informatique de culpabilité, de manque de lien, parce que peut-être que mes parents ne m'ont pas parlé quand j'étais dans ce ventre. Et comme il y a tous ces sens qui sont multipliés, la personne inconsciemment, elle va se replacer en… Ben, je ne vais pas me montrer, je suis invisible, en fait. Donc, peut-être que moi, ça s'est déjà passé… Voilà, en arrivant, par exemple, à des endroits, je ne vais pas oser parler. Voilà, ça, c'était avant, bien sûr. Mais ce sont toujours des vagues. Vous voyez les vagues à l'âme, les vagues de l'eau du ventre. Alors, tous ces vagues à l'âme qui ont été vécues par cette maman, et c'est tout à fait légitime, elles sont enregistrées dans toutes les cellules de ce bébé que l'on a été. Voilà, ça va ? Ça va bien, oui. Ça me parle bien, tout ça, tu sais. Ça me parle bien. Et donc, devenir un électron libre, c'est sortir de cette matrice. Et donc, il y a la matrice de culpabilité, la matrice de peur, et il y en a des peurs. Et donc, si tu veux, même quand on parle de projet, de concrétiser un projet, je vais d'abord concevoir un projet. Et donc, il y a ma conception. Et ensuite, quel temps va mettre ce projet pour aboutir, pour ensuite naître et accoucher ? Tu vois, même les termes sont les mêmes. Mais bien souvent, on ne fait pas le lien, en fait. Alors que c'est tout à fait en parallèle. Et donc, on en parle de plus en plus, heureusement. Oui. Je sais bien que moi, chacun de mes projets, tu sais, c'est neuf mois. Et à chaque fois, je dis, j'ai accouché. Voilà. Mais c'est formidable de pouvoir... Tu es un peu plus de moi-même. Oui, bah oui. De pouvoir faire ça, en fait. Parce qu'on a ces outils de disposition. Et moi, depuis 20 ans, ma vie a pris un tout autre sens. Parce que je me relis à mon essence. Et en rencontrant au fur et à mesure des personnes qui font partie de cette famille d'âme, d'avoir cette quête du Graal, quête d'aller voir à l'intérieur de soi, mais qu'est-ce qui fait que, voilà, je réaimente et je copie-collez, ou je répète toujours les mêmes situations. J'ai toujours peur des hommes. J'ai des hommes vers moi qui sont violents. Et je n'arrive pas à m'en sortir. Et donc, aller voir ce qui s'est passé au niveau de la voie généalogique. Parce qu'on n'a forcément pas toutes les informations. Souvent, ce sont des secrets qui se créent en famille. Mais qui se créent quand même. J'aime beaucoup les jeux de mots. Il y a Karine qui demande donc alors qu'est-ce qu'il faut faire pour être autonome après une césarienne ? Alors, c'est aller voir en fait comment cette césarienne agit quand tu veux mettre en action ou accoucher à des projets. Et donc, le but c'est quoi ? C'est qu'on va retourner à l'origine. Souvent, je fais en sorte que les personnes posent deux ou trois intentions. Tu vois, au niveau des séances. Que ce soit en collectif, en atelier ou en individuel. Et donc, on va poser trois intentions et hop, on y va en fait. Et ça se fait tout seul. Enfin, je suis habituée. Mais les gens viennent, c'est parce qu'elles sont prêtes en fait à ce qu'il y ait une autre porte qui s'ouvre. Et donc, je vais aller voir l'origine de cette difficulté. Et donc, on va aller retrouver cette césarienne par exemple. On va libérer l'émotion parce que quand on retrouve ce bébé, déjà, c'est fort quoi. Ben oui, j'ai vraiment été ce bébé. Donc voilà, on retrouve les images, les sensations. Alors, chaque personne est différente. Je veux dire, moi, je vous en parlais comme ça, mais chaque personne est différente puisque les intensités émotionnelles vécues, chaque personne est unique. et donc, je vais retrouver ce bébé, je vais revivre certains moments ou pas, ça dépend. Et donc là, je vais comprendre, je vais faire le lien entre ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui et au niveau de la césarienne. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je suis l'adulte. Et donc, je sais que le bébé, il est bien sorti du ventre. Il n'y a pas eu de complications, etc. Enfin, il n'y a plus en avoir, mais si tu veux, en étant adulte, je peux aller sécuriser ce bébé en lui disant, n'aie pas peur. Moi, je suis là. Et je suis la preuve qu'ensuite, j'ai grandi et là, je me sens mieux. Donc, tu peux me donner des informations sur ce qui s'est passé parce que je veux me libérer, en fait, de ce que je réaimente en moi et de ce que j'ai du mal à faire vivre en moi, en conscience. Et donc là, il y a tout un processus qui va se passer d'identification, ensuite de libération, donc identification d'empreintes, libération émotionnelle, changement de croyance, il y a plein de choses qui se passent, en fait, et ensuite reprogrammation cellulaire. Et donc, on va reprogrammer, ça peut être même reprogrammer la façon dont s'est passé l'accouchement. Je peux donner un exemple. J'avais reçu, souvent je donne cet exemple-là parce que c'est vraiment très fort. Il y avait un gros secret de famille. Et donc, c'était un homme de 40 ans, donc voilà, il vient vivre sa séance et il y avait des difficultés de se mettre en action. Donc, beaucoup de difficultés dedans. Et en fait, il s'est aperçu, en retournant au niveau de sa naissance, qu'en fait, son père n'était pas présent, mais il y avait un hic, en fait, quelque chose d'étrange. Et en fait, il a découvert un gros, gros secret de famille, c'est que son grand-père paternel s'était suicidé. Mais tout le monde avait caché toutes les photos, personne n'en avait parlé. Et donc, forcément, il n'arrivait pas à se mettre en action. Donc, il avait beau essayer, mais il y avait une empreinte de mort et de suicide qui était présente. Et donc, c'était présent dans l'arbre généalogique. Ça, c'est un exemple. Ça peut être dans ce lieu de passage, il y a déjà eu une perte ou un IVG, sachant qu'il n'y a pas de culpabilisation à avoir du tout. C'est comme ça. Quelquefois, les âmes choisissent de vivre cela en fait pour évoluer. Parce que la maman, elle est prête à vivre ça aussi pour faire évoluer l'âme qui vient choisir son ventre. Et donc, ce lieu de passage a déjà vécu une empreinte de non-vie, de mort. Et donc, toutes ces particules d'information, tous ces champs d'information sont présents dans ce ventre avant qu'il y ait une nouvelle âme qui vienne s'incarner. Et donc, ce que je me suis aperçue, c'est qu'en fait, après, quand on sort du ventre, tout ce qu'il y avait comme champ d'information dans l'aura, toutes ces emprunts dans l'eau, pardon, elles viennent se placer dans l'aura en fait. Et donc, tant qu'on ne va pas revisiter ce qui s'est passé dans ce ventre en n'ayant pas l'information, par exemple, qu'avant, il y avait une fausse couche ou une IVG, etc., je vais, pareil, je vais avoir envie d'avancer, mais dans mon aura, il y aura des champs d'information, des particules d'information qui seront présentes, des particules sombres. Et tant que je ne vais pas voir, je ne peux pas faire la conchita, faire le balayage, on va dire, informatique, émotionnel, au niveau des pensées, etc. Et là, après, hop, il y a les prises de conscience, et j'ai compris maintenant, et je vais m'en libérer. Et donc, c'est là où il y a l'appel au guide, l'appel au canal de lumière, etc., ils viennent aider à purifier. Ça me fait penser d'ailleurs à tout ce qui est fragment d'âme aussi, mais là, c'est par rapport aux autres vies, des morts qui ont été mal vécues dans d'autres vies, où on peut aller aussi voir ce fragment d'âme qui est porteur d'une mort, d'une ancienne vie, et aller libérer ce qui s'est passé pour aider la personne à se remettre en vie et non plus à rester en survie, en fait. Donc, tout ça, en fait, ce sont des empreintes essentielles et qui est vraiment important de connaître, et c'est prendre conscience que voilà, aujourd'hui, je peux faire le point sur ma vie, voir un petit peu qu'est-ce qui ne me satisfait pas, quelles sont mes insatisfactions, et je vais me fixer des objectifs et me donner les moyens d'y arriver en levant les résistances aux changements et donc en allant lever ces empreintes qui ont été cristallisées dans cette eau du ventre qui est là, en fait, et qui nous a entourées durant neuf mois, normalement. Les personnes, par exemple, qui ont été en couveuse à la sortie du ventre, eh bien, elles vont avoir tendance à se remettre en couveuse, c'est-à-dire se recréer leur monde dans une bulle et se sentir abandonnée, avoir du mal à se mettre en lien avec les gens, parce que tant qu'elles n'ont pas revécu ce moment-là, même en transformant ce qui s'est passé, tu vois, ça peut être, parce que le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est vécu dans l'imaginaire et dans la réalité, et grâce à ça, en fait, on peut changer ce qu'on veut, et donc grâce à ça, je vais pouvoir retourner dans ma naissance et au lieu que ce bébé soit tout de suite placé en couveuse, je vais l'imaginer et je vais respirer profondément, etc., me mettre en condition pour donner le meilleur à ce bébé de la reconnaissance, de la considération, de l'amour, le toucher, lui parler pour qu'il entende, pour qu'il entende, c'est vraiment tous ces sens qui vont faire en sorte qu'il va retrouver tous ces sens et donc, on va faire en sorte que ce bébé, il va être placé sur la maman alors que ça n'a été le cas dans la réalité et donc, en le vivant dans un état, je veux dire, dans un état second, dans un état de décontraction profonde, la personne va vibrer, va entrer dans une nouvelle vibration qui vient de loin parce que c'est retourné à son origine et là, il y a des moments mais fabuleux qui sont vécus parce que, ben voilà, c'est retrouver de l'amour, de la considération et du bonheur d'être repris dans les bras, d'imaginer le papa qui arrive, etc. et donc, retrouver à la fois son principe féminin et son principe masculin. Donc, l'inspiration, c'est le féminin et l'expiration, c'est le masculin et donc, essayer de retrouver tout un équilibre en fait, entre les deux. Il y a des questions dans le chat. Il y a Juliette qui demande, entre autres, est-ce qu'il faut interroger sa mère quand on a des problèmes, quand on ne sait pas où est-ce qu'on est. Ah oui, c'est… voilà, alors souvent, tout s'est bien passé parce que voilà, soit la maman, elle n'a pas envie d'en parler, bon voilà, c'est comme ça. Sachez que toutes les informations sont en nous. Donc ça, c'est déjà important. On a notre base de données et donc, comme en informatique, hop, on va aller voir dans tel dossier qu'est-ce qui s'est passé. Je donne une image comme ça, mais bon, c'est pour vous permettre de comprendre. Et donc, c'est extrêmement important de poser des questions. Posez, posez des questions parce que c'est pareil, même si la maman, elle a eu des moments difficiles, de nostalgie, Marie qui est partie ou autre, je veux dire, tout est possible. Ça va lui faire du bien d'en parler en fait. Et tant que ce n'est pas exprimé, ça vient se cristalliser ensuite chez le bébé et chez les enfants. Et c'est pour ça que souvent je dis que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ses enfants parce qu'en se libérant en soi, en libérant notre ventre qui est notre premier cerveau en fait, puisque c'est le cerveau des tripes, on va libérer toute la lignée, tous les enfants qui nous suivent, toute notre descendance qui se cherchait. Et donc c'est cadeau, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ses enfants parce qu'on va se déprogrammer et on va les aider à se déprogrammer eux aussi. Ça va Juliette ? Oui, alors après il y a Légane et Dippe qui posent des questions. J'ai mis 24 heures pour naître dans une ferme avec le cordon hyper... Le confort, pardon. Hyper limité. Donc est-ce que Liliane, quand tu actionnes, quand tu fais une action, tu mets du temps ? Voilà. Je mets la suite parce qu'en plus on se regarde la réaction. Du coup, sa fille est née par césarienne. Ah oui, d'accord, ok, pardon. Elle est née dans des conditions très difficiles et il s'est fait juste l'inverse pour sa fille en fait. Ah oui, donc c'est pour ça. En fait, nos enfants nous enseignent à qui l'on est. C'est-à-dire que c'est nos enfants qui vont nous donner l'information de ce qui s'est passé. En fait, comment ça se passe ? Ce qui est en pensée chez les grands-parents arrive en émotionnel chez les parents et physiquement chez les enfants. Donc c'est toujours pensée, émotion, corps. Et donc, le tout, c'est de le savoir. je suis capable de prendre des décisions hyper rapides et pour, alors c'est pareil, soit on agit en copier-coller, soit on agit carrément en réaction. Donc, c'est que tu as switché sur le fait de prendre des décisions rapides. Et dans tes actions, est-ce que c'est rapide ou est-ce que c'est lent ? Donc c'est pareil, quoi qu'il se passe ou pas, c'est voilà, il y a ça qui se passe dans ma vie, ça me convient, c'est bien, ça ne me convient pas, je peux changer. Et c'est ça qui est important. Et ma petite fille, il y en a en trois poussées. D'accord. Alors, est-ce que, Liliane, est-ce que tu es déjà allée voir dans tes mémoires de vie intra-utérine, de naissance, de conception ? C'est ça en fait ? Voilà, pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Alors, il y a des fausses couches, voilà, donc, nous avons été en coupage, voilà. Donc, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais tendance à te mettre dans une bulle ? Est-ce que tu as du mal à te mettre en lien avec les gens ? Je parle de Sylvette. Est-ce que tu as du mal à te mettre en lien avec les gens ? Tu vois, donc c'est pareil, il y a aussi le lien parental. Alors, avant, c'était moins courant, les parents, ils travaillaient, donc ils n'avaient pas le temps en fait de penser au bébé qui était dans le ventre en fait. C'était un peu comme une plante qui poussait quoi, entre guillemets. Mais maintenant, voilà, on fait bien attention à tout ça et on sait que, voilà, le bébé est une personne et on va lui parler, on va lui apporter plein d'amour, on va ressentir et il y a le lien de cœur à cœur qui est là. donc, voilà, il y a tout ça en fait. Heureusement, ça évolue de toute façon. Il y a par exemple des programmes de qu'est-ce qui fait que quand j'aboutis à un projet, quelques heures après ou le lendemain, il y a une mise à mort du projet, entre guillemets. Eh bien, on peut retrouver, voilà, il y a eu un décès dans la famille, quelques heures après l'accouchement ou un jour après. C'est un programme. Donc, ça, c'est très fort. Donc, le tout, c'est de savoir qu'on peut y aller en fait et s'en libérer. Et c'est ça que je veux faire passer comme message pour vous le proposer en fait, parce que c'est essentiel. C'est tout notre programme de vie basé là-dessus en fait. On est mémoire. Alors, Juliette, est-ce que je dois tout raconter à ma fille ? Alors, c'est comme tu le sens, Juliette, je veux dire, si tu as envie, tu le fais. Mais sache qu'au plus tu raconteras, au plus, toi, ça va t'aider à te souvenir et à réentrer dans ce qui s'est passé et à libérer. Que ce soit des moments agréables, c'est souvent important de les entendre aussi comme des moments désagréables, les deux. Tout, c'est de donner l'information. Alors, Françoise, une jeune femme qui a subi un avortement, subi des fausses couches de jumeaux, puis un autre avortement de jumeaux, quel peut être l'avenir d'un enfant à naître et accepter s'il s'agit d'un seul bébé ? Alors, par exemple, les jumeaux, il peut y avoir des gémérités qui n'ont duré que quelques jours, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une première cellule de vie, il y en a deux. Et donc, la maman, elle perd du sang au bout de quelques jours. Ça peut durer une semaine ou autre. Il y a quand même l'empreinte de gémérité. Et donc, pareil, inconsciemment, la personne, elle n'aura pas fait le deuil de l'âme de ce jumeau ou de cette jumelle qui est partie. Et donc, elle ne va pas oser se mettre en vie parce que, pourquoi c'est le jumeau ou la jumelle qui est partie et moi qui suis restée ? Ce n'est pas juste ? Et donc, il y aura une grosse culpabilité de rester sur terre alors que c'est un contrat pour une âme et un autre contrat pour une autre âme. Donc, ça peut être « Et si la situation était inversée, comment ça se serait passé ? » « Qu'est-ce que tu aurais senti ? » Et là, si tu te mets dans cette idée-là, qu'est-ce que ça te fait ? Si c'était toi qui étais partie et si c'était cette âme qui était restée. C'est aussi changer les situations, les inverser pour avoir des prises de conscience différentes et avancées. Donc, se mettre à la place de l'autre. Pareil, si la maman par exemple ou le papa n'était pas présent, si la maman n'a pas posé ses mains sur le ventre, elle ne s'est pas mise en lien avec le bébé, on va tout reformater et revivre ce moment avec plein d'amour, les guides. Donc, moi, ce que j'appelle, c'est solariser ce bébé. Donc, c'est lui amener du solaire, surtout maintenant, toutes ces personnes que l'on est là présentes, elles sont éveillées à tout ce travail intérieur, à ce cheminement intérieur. Et donc, c'est amener du solaire dans ce ventre pour aller éveiller les familles, donc éveiller cette maman. Donc, faire en sorte que ce bébé rayonne dans ce ventre et il envoie de la conscience à cette maman, il envoie de la conscience à cette famille. Et il est là pour faire évoluer cette famille en conscience, en toute simplicité, mais ça se fait même en silence. Et donc, en retournant dans le ventre et en re-solarisant le bébé, j'utilise aussi des planches pour bien ancrer tout ça, des planches énergétiques, en fait, pour faire en sorte que ça vienne dans nos tripes, dans nos cellules et que ça change les fondements de notre programme de vie pour solariser de plus en plus. Alors, même si, on vit tous des respirations différentes, à un moment, c'est plus haut, à un moment, c'est plus bas. Et au plus on avance, au plus on va vers cette solarisation cellulaire et donc, la première cellule, c'est la première cellule de conception. Et donc, je vais commencer par représenter, par exemple, si je vous dis, ben voilà, je vous donne la conception. Qu'est-ce qui vous vient quand je vous parle de conception ? Voilà. Ma conception. Voilà. Sans même réfléchir. Réfléchissez pas. Livrez de livres. Écrivez les mots qui vous viennent par rapport à « Je suis » Marie-Pierre, donc votre prénom. « Je suis ma conception. » Qu'est-ce qui vous vient ? Qu'est-ce que vous écrivez ? Donc, il y a écrire, il y a dessiner, il y a représenter votre conception. Ça peut être « Je vais chercher des magazines, découper dans des magazines, le hasard, le fruit du hasard, c'est le cas de le dire. » Et je vais représenter cette conception, faire du collage, voilà, du coloriage, des mots, écrire main gauche, écrire main droite, parce que, enfin, moi je suis gauchère, mais quand on écrit de la main non-dominante, il y a aussi plein d'informations qui nous viennent en s'y mettant et des informations qui sont données sur cette partie de notre cerveau que l'on n'utilise pas pour l'écriture. et donc, on va aller amener de la lumière et on a des informations et on a des informations et les gens se surprennent, c'est magique et c'est magnifique à écrire, écrire, ah bah tiens, il y a ça qui s'est passé par les mots, les phrases et c'est une vraie découverte et je trouve ça, mais c'est magnifique quoi. Parce que c'est en nous et donc, toute cette base de données, on peut la livrer en y allant quoi. et donc, induire par la créativité sans réfléchir, ça vient tout seul. J'ai fait beaucoup d'ateliers de journal créatif en lien avec la conception, la vie intra-utérine et la naissance, révéler ses dons et ses talents, l'enfant intérieur, les quatre éléments dans la nature, etc. Tout ça en associant donc les méditations, l'appel aux dimensions subtiles avec les guides, etc. Le journal créatif, un peu de kinésiologie, enfin tu vois, j'ai eu beaucoup de formation, donc la couleur, essai, mais c'est cadeau quoi, parce qu'on a tous à notre disposition et tout se fait de manière intuitive quoi. Voilà, retourner dans le ventre, c'est ce que je vais vous proposer après en fait. Alors, ce n'est pas du rebirth. Le rebirth, j'ai démarré en fait il y a 20 ans avec des stages avec des Québécois et donc c'était naissance-renaissance et ça durait jusqu'à 3h du matin, c'était magnifique. Là, c'était plus du rebirth. Maintenant, au vu de l'évolution du taux vibratoire de la Terre et de notre taux vibratoire, c'est beaucoup plus subtil en fait. Et donc, ça vient se poser. Quand on est prêt, ça vient se poser en fait. du coup, en posant toutes ces questions, c'est comme si vous allumiez des parties de votre cerveau. Ah ben tiens, je ne me suis jamais posé la question et je n'ai jamais fait le lien. Donc, je vais le faire maintenant et je vais voir un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, conception, voilà. qu'est-ce qui vous vient pour conception, par exemple ? Je n'ai pas eu de mots par rapport à la conception. Très répétitif, pendant des années jusqu'à ce que je comprenne, je nage super bien. Dans la réalité, je ne sais pas nager. Dans une immense piscine rectangulaire, puis je vois un coude à gauche, je m'engage et là, je suis coincée. Impossible de sortir, impossible de faire deux tours. D'accord. Et est-ce que c'est en lien avec la façon dont c'est passé ta naissance ? Iliane Edith ? Pardon. Voilà, claustrophobie qui vient de la naissance. Voilà. Merci. Conception pour moi. Conception, c'est… Ah voilà. Pierre, maison, construction, réalisation, joie, famille. D'accord. Alors tu vois, tu peux faire le lien avec… Voilà, je vais demander à mes parents ce qui s'est passé quand j'ai été conçue. Est-ce que vous connaissez votre date de conception ? En fait, vous calculez trois mois après votre naissance, une année avant. Et là, vous avez votre date de conception. Et donc, c'est… Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait quand j'ai été conçue ? Parce qu'en retournant en séance, en atelier, dans ces mémoires de conception, on peut retrouver ce qui s'est passé, comment on s'entendait, les parents ? Est-ce qu'ils vivaient avec leurs parents eux-mêmes ? Il y avait beaucoup de familles d'agriculteurs, etc. Comment ça se passait à ce moment-là ? Est-ce que financièrement, c'était facile ou pas ? Donc, vous voyez, il y avait toutes les guerres, etc. Et donc, c'est ce qui fait qu'à aujourd'hui, il y a des personnes, c'est difficile financièrement parce qu'il y a eu ces empreintes de manque, en fait, des maisons qui ont été dévastées par la guerre, etc. Et donc, inconsciemment, j'ai ça dans ma programmation et donc, je vais réactiver, en fait, cette empreinte-là, par exemple. Alors, une dernière, une famille, une conception de vie. Donc, les deux dernières d'une grande famille, date de conception, jour de leur mariage. D'accord, ok. Voilà. Et donc, tout ça, ça va induire des croyances. Par exemple, si un enfant est conçu dans un non-désir et qu'il arrive plus vite que prévu, il va toujours avoir peur de déranger, en fait. Parce qu'il est arrivé plus vite que prévu et donc, il va venir déranger la famille et donc, voilà, il dérange. Donc, c'est, je suis venue plus vite, donc je dérange. Dominique, pour moi, conception égale contraception. D'accord. Qu'est-ce que tu entends par là, alors ? C'est quoi la contraception pour toi ? Voilà, retour de la guerre en Algérie, ma vie. De fois, c'est aller plus loin. Toujours, aller plus loin et avoir des décodages, en fait. Et après, faire le switch. Voilà, donc, la conception, la façon dont elle a été vécue, va me donner l'information de mes croyances pensées sur la conception de l'homme, la conception de la femme, la conception du couple, la conception de la famille, de la vie, etc. Et donc, je vais avoir en moi les pensées et le vécu de mes parents à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce que j'en fais ? Si ça me convient, c'est bien, mais si, au bout d'un moment, je vois qu'il y a des choses où c'est difficile pour moi, je vais aller retrouver ce qui s'est passé. Et donc, je fais, par exemple, dessiner la conception, agrémentée de tout ce qui est journal créatif, etc. Et aller voir un petit peu, sortir, sortir de ce qui avait été l'imitant par imitation. Alors, je n'avais même pas de prénom à ma naissance, non désirée, d'accord. Et là, c'est Liliane Edith, tu as deux prénoms. Anne Concepcion, vide pour moi, frayeur. D'accord. Tu peux aller voir plus loin. Est-ce que ça t'arrive souvent de ressentir des vides ou de la frayeur ? Je pense à une empreinte qui peut être là, c'est j'ai peur du vide. Voilà. J'ai peur du vide. Est-ce que durant la vie intra-utérine, est-ce que ma mère est tombée, par exemple ? Et donc, le bébé, il vit un vide à un moment donné. Et bien souvent, les parents n'expliquent pas au bébé ce qui s'est passé. Parce que pour eux, le bébé, ce n'est pas forcément une personne. il ne comprend pas qu'on a perdu son papa pendant la grossesse. D'accord. C'est pour moi, frayeur. Comme je n'ai pas tout lu. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de commentaires. C'est simple de tout lire, effectivement. Est-ce que vous arrivez à aller avoir envie d'aller détecter ce qui s'est passé pour vous, d'aller comprendre et d'identifier ? Je voudrais aller voir ce qui s'est passé. Au niveau de ma conception, ma vie entraînée de ma naissance pour avoir des infos, savoir s'il y a eu des secrets de famille, qu'est-ce qui s'est passé dans les autres lieux de passage, donc au niveau des mamans qui étaient enceintes de ma famille, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu des difficultés ? Oui, c'est tout ça, en fait. Et donc, est-ce que ça vous donne envie d'aller voir un petit peu ce qui s'est passé et de faire le lien entre aujourd'hui, j'ai du mal, j'ai des élastiques dans le dos, dans mon aura, c'est quelquefois chargé et je veux avancer et j'ai du mal d'avancer. J'ai du mal à me mettre en vie parce que je reste en survie quelque part et je ne sais pas comment faire. Vous voyez ? C'est ça, en fait. Voilà. Donc, un, c'est avoir envie, puis deux, c'est après y aller et qu'est-ce que tu proposes ? Donc, quels sont les ateliers que tu nous proposes pour ça, en fait ? C'est peut-être la meilleure solution parce qu'elles posent des questions, là, mais peut-être que les questions, c'est plutôt… Voilà. Qu'est-ce qu'on a à leur proposer ? Qu'est-ce que tu as à leur proposer comme solution, en fait ? Alors, en fait, quoi est-ce qu'ils… Elles ont envie d'avoir des réponses parce qu'elles posent des questions ? Oui, c'est super, c'est super. Merci à vous parce que c'est magnifique. Moi, ça fait 20 ans que je fais tout ça et j'adore parce qu'il y a plein d'effets miroirs, il y a plein de solutions à donner et à trouver en soi. Chaque personne, elle a ses propres réponses dans son programme de vie. C'est ça qui est important de savoir. Donc, vous avez toutes les réponses en groupe. Le tout, c'est d'y aller. Donc, ce que je propose, en fait, c'est ce sens… C'est de vous accompagner. Voilà, de vous accompagner en tout cas. chez nous-mêmes nos propres réponses, en fait. Moi, c'est… Il y a un proverbe en Inde, c'est « Aoun Tatswamazi ». C'est « Je suis toi, tu es moi ». Et c'est le « connais-toi toi-même ». Mais ça s'écrit « connais-toi » dans le sens « nettoyer » et dans le sens de « naître » à soi, toi-même. Parce que le but, c'est de retrouver un amour intérieur et de le projeter et de le solariser pour rayonner cet amour intérieur de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, l'issue, c'est quoi ? C'est de solariser ce bébé. Y compris la conception vient de la utérine et naissance. Donc, moi, je propose, en fait, une série de sept ateliers qui sont très personnalisés parce qu'en fait, à chaque atelier et même après la conférence ici, je propose un questionnaire qui est personnalisé et donc, pour moi, mon but, c'est vraiment de tout personnaliser. C'est-à-dire que je ne suis pas, moi, dans la structure de « on fait ça, c'est programmé, c'est prévu, etc. » Tout est en interactivité parce que j'aime beaucoup l'interactivité. Vous voyez, moi, je suis passionnée par ça. Je vous le dis même en conférence, « il y a des questions, etc. » parce que sinon, je peux parler pendant longtemps. Mais bon. Et donc, on va travailler sur la conception en lien avec la généalogie, donc l'ovule et le spermatozoïde avec votre programme, donc votre principe féminin et votre principe masculin. Donc, c'est où je peux me placer dans mon intériorisation et où est-ce que c'est utile pour moi d'aller plus dans l'extériorisation, dans l'expiration, donc dans mon principe masculin pour faire. Le tout, c'est ensuite d'aller dans cette unification et cet équilibre intérieur, donc de cette première cellule de vie, de cette conception, et de libérer déjà les liens avec toute cette généalogie parce que, ben voilà, on porte aussi tous ces arbres en nous. Ensuite, aller au moins durant trois séances dans la vie intra-utérine, c'est qu'est-ce qui fait que par exemple, ce bébé, il n'a pas pris sa place. Donc, je suis adulte. Tant que ce bébé, je ne fais pas en sorte de lui donner sa place, je n'arriverai pas à prendre ma place dans la vie. C'est du copier-coller en fait. Toutes les pensées que la maman a vécues, qu'elles ont été ses pensées parce que ce bébé, il a pris ses pensées pour lui en fait. Lui, ce n'est pas de dissociation. Il y a une fusion. Et donc, il ne va pas dissocier qui il est dans sa personnalité à sa maman en fait. Et donc, cette maman qui a été durant neuf mois il y a un programme fusionnel et lui, tant qu'on ne lui dit pas, tant qu'on ne fait pas en sorte que cette maman, elle va aller lui parler, elle va aller lui dire « Ben voilà, tout ce que je vis comme difficulté, ce n'est pas toi, c'est moi qui les vis. » Et donc là, il y a une dissociation qui se fait. Donc, c'est placer le bébé dans une bulle, le mettre en sécurité, en valorisation. Et alors, dans la séance, c'est pareil, on peut faire sortir la conscience du bébé pour qu'il aille voir à l'extérieur ce qui se passe. Et c'est là où il y a de grandes compréhensions et de grandes prises de conscience. Parce que tant qu'on n'y est pas, on ne sait pas ce qui se passait au niveau de la maman, à quoi elle pense. Et là, la conscience du bébé qui va sortir à l'extérieur du ventre, l'âme va aller rencontrer le regard de la maman. Et donc, elle va avoir des informations sur mais à quoi elle pense, cette maman ? Est-ce qu'elle se sent bien ? Est-ce que c'est difficile pour elle ? Est-ce qu'au niveau de son couple, ça va ou ce n'est pas facile ? Est-ce que le lien, au contraire, est très bien avec son mari ? Et donc là, ça va réconforter par rapport au masculin, donc les hommes que je rencontre ou l'homme avec qui je vis. C'est tout ça, en fait. Donc, ces séances-là de vie intra-vétérine, donc de la reconnaissance, de sortir de la culpabilité. La première empreinte, c'est la culpabilité. Et donc, je ne vais pas oser faire parce que je me sens coupable, coupable d'être dans un ventre et ne pas avoir conscience de « mais pourquoi j'ai choisi ce ventre ? Qu'est-ce qui fait que j'ai choisi cette famille ? » Et c'est ça qui est intéressant, en fait, parce que tant qu'on ne le fait pas, on ne sait pas, on n'en a pas conscience. Et donc, voilà, ce bébé, il se sent abandonné dans le ventre, il est tout seul, il est dans une bulle et donc, il n'ose pas se mettre en vie, il n'ose pas se mettre en lien et du coup, je recule, je recule. J'ai beau avoir envie d'avancer, mais je recule et c'est difficile pour moi. Et donc, on va le faire naître. Et là, on va naître à une nouvelle conscience de soi en osant y aller. Et donc, j'ai même prévu en septième atelier une séance de solarisation du bébé qui sort du ventre. Voilà, on va revisiter, en fait, toutes ces mémoires et faire en sorte d'identifier, de libérer et de reprogrammer. Donc, avec à chaque fois un questionnaire personnalisé en lien avec votre motivation. Parce que si vous y allez, c'est pour être motivé. Enfin, moi, je suis passionnée et j'ai beaucoup de clés à l'intérieur de moi et je fais tout en guidance. Et donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Je sais que ça va se passer, mais je ne sais pas. Et donc, c'est très important de bien remplir les questionnaires, y compris après en vous inscrivant, en remplissant le questionnaire de ce qu'a donné pour vous, qu'est-ce qui a raisonné pour vous au niveau des empreintes, etc., dans la conférence que je viens de faire. Parce que c'est après pour aller vers les clés. Et donc, à chaque fois, on va poser des intentions et le but, c'est d'avoir des réponses. C'est mon seul but, en fait. Et de savoir comment faire. Donc, il y a ça, il y a des documents aussi que j'ai, beaucoup de documents, des PowerPoint, etc. Mais pour moi, le principal, c'est de... J'ai décomposé ça en sept phases, en fait. Parce que je pense que c'est juste. C'est ce qui m'est venu, en fait. Puis sept, c'est le chiffre spirituel et de la créativité pour exprimer cette spiritualité. Sachant que pour moi, mon but, c'est de vous amener à vous réaliser dans vos dons. Et donc, c'est aussi en lien avec mon chemin de vie parce que moi, j'ai retrouvé plein de dons. Je dis souvent, réalisez vos dons pour ne plus être le dindon de la farce humaine. Et donc, ce ventre qui est humain, voilà, merci d'avoir été là pour me mettre au monde parce que, voilà, je t'ai choisi. Nous, nous sommes choisis, y compris les parents, les frères et sœurs, etc. Et merci, merci, merci. Donc, allez vers le pardon, quel que soit ce qui s'est passé. Même s'il y a encore des liens élastiques aujourd'hui, etc. Voilà, ça fait partie de la vie. Mais tout se fera en fonction des personnes, de votre motivation. Et pour moi, c'est important d'être bien motivé parce que dans motiver, il y a motif. C'est quoi mon motif ? En fait, et c'est ce que je vous demande de poser, d'y aller en fait. Voilà. C'est principalement ce qui est prévu en fait. Donc, cet atelier, une fois par semaine. Pour bien maintenant, on va se demander, ça commencera le 7 octobre, je crois, c'est ça ? Non, c'est pas si loin que ça, je dis n'importe quoi. Le 17 septembre. Le 17 septembre et on fera le lundi à 17 heures. Voilà ce que nous avons fixé. Donc, sachant qu'effectivement, ceux qui ne peuvent pas être présents, ils bénéficient complètement de l'énergie du replay puisque je crois qu'il y a apparemment plus ou moins dans le chat quelqu'un qui a dû prendre les ateliers en replay uniquement après la conférence et après la fin des ateliers. Peut-être, elle pourrait nous aussi, elle a envie de dire un petit témoignage dans le chat. Comment c'est aussi efficace dans les replays qu'en présentiel ? Il y a des personnes qui l'ont fait plusieurs fois parce que c'est très intense en fait. Moi, quand je suis en présence, c'est clair quoi. Oui, oui, j'étais un petit peu éloignée de l'atelier de l'atelier. oui, Ça va même durer deux heures et demie en fait. Voilà, donc je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je crois que ça va durer au moins une heure et demie pour chaque atelier mais il y a aussi les entre-ateliers parce que moi, je me fais œuvrer. Je n'aime pas dire travail parce qu'en fait, le travail, c'est intense. Il faut y aller. Oui, donc c'est un au combien enrichissant et au combien… Effectivement, c'est de la reprogrammation donc on se sent un déjeuner. de vraiment donner, entrer dans sa quantité intérieure et puis y aller. Et puis y aller, voilà, parce que nous aussi, il y a un temps. Mais c'est cadeau, moi je suis émerveilleuse de ce qui se passe donc j'adore et voilà, merci à vous parce que franchement, on s'accompagne tous les uns les autres. Exactement, exactement. Alors, je vous ai mis le lien dans le chat, je pense que vous devez avoir trouvé que vous avez l'endroit où vous pouvez accéder à la page de vente du programme de Marie-Pierre. Avec un questionnaire ? Avec déjà le questionnaire et déjà sur la page de vente, je ne suis pas allée voir. C'est déjà un questionnaire, oui. Mais c'est vraiment personnalisé quoi, moi c'est ce qui m'intéresse aussi. Oui, c'est vrai, j'ai fait beaucoup, beaucoup de groupes. Plus de ça, c'est personnalisé comme le groupe ne se forme pas au hasard mais l'histoire de chacune et de chacune résonne bien évidemment pour toutes les autres en même temps. Donc on a double ou triple avantage et à chaque fois je donne des réponses parce que je me mets à haute place. Moi j'ai vécu ça ça fait longtemps et je continue. Pour moi c'est le travail de toute une vie au moins. Et donc on se nourrit de soi et on se nourrit les uns les autres. On n'est venu que pour ça. Tu dis c'est toute une vie mais oui, on n'est venu que pour ça. Voilà, c'est le but de la vie. C'est pour trouver cette expérimentation pour retrouver qui nous sommes de toute éternité. En tout cas c'est vraiment magnifique de poser toutes ces questions parce que voilà ça prouve que quand il y a des questions c'est qu'il y a des réponses. Donc voilà, si il y a tout problème il y a une solution. Tout problème est une solution cachée. Et donc le tout c'est de la faire sortir de l'eau en fait de ce ventre qui nous a porté et de faire ressurgir à la surface de l'eau toutes ces mémoires oubliettes qui ont été oubliées pour les faire ressurgir à la surface. Et puis aussi elle est initiée des liens en famille etc. Ça peut déranger quelquefois parce que voilà c'est de la conscience qui arrive mais c'est pas grave. C'est bien ce que dit Sylvette là je suis sur le dernier commentaire que j'ai moi je ne sais pas où tu en es. Oui, qui dit qu'elle est allée voir une médium qui est remontée à sa mère quand elle l'attendait et qui justement a entendu ce que pensait sa maman et c'était passionnant. Mais Sylvette dans ces cas-là quand on est avec Marie-Pierre c'est nous qui entendons ce que notre maman pensait. c'est nous qui devenons la médium Sylvette. Et c'est ça la clé en fait. Vous avez vous-même les clés et vous les avez en atelier quoi. C'est ça qui est génial. C'est toi qui entendras toi-même si tu suis des ateliers qui ira reconnecter quelles étaient les pensées de ta maman à ce moment-là. J'ai bien tout suivi c'est ça Marie-Pierre ? Oui, tout à fait. J'ai bien tout suivi. On a la chance de pouvoir faire. Je ne suis pas d'élève alors ça va. Alors bienvenue à vous pour ces sept ateliers. on laisse la magie s'opérer et l'âme qui agit s'opérer et puis avancer dans tous les domaines. Tu avais envie éventuellement de nous proposer un petit voyage ? Oui, on peut. C'est une actualité. Ça dépend de combien de temps on a. Bon bah écoute ça fait une heure qu'on est en ligne et on est correcte on est super chouette ce soir. C'est bien. On a le temps d'aller faire un petit voyage. Donc on y va. Ça vous va ? Ça vous dit ? Vous entendez toutes et tous bien ? Ça va ? Je vais poser la question quand même avant. On ne sait jamais. Alors donc je redis que Marie-Pier nous avait proposé d'aller faire un petit voyage déjà c'est un tout petit avant-goût de ce qu'on peut faire dans les ateliers un petit voyage dans le ventre de notre maman. Alors ce que je vais vous demander de faire c'est de prendre un papier et un crayon si vous avez et puis simplement de poser une intention. Moi tout est en live comme ça. Donc poser une intention simplement. Moi je n'avais pas pris donc plus de papier et de crayon franchement. Bon sinon c'est pas grave. Vous avez préparé un powerpoint d'une trentaine de pas ? Je le mettrais et je préparais plein de trucs mais on savait bien que tu n'en aurais pas besoin. C'est toujours comme ça. Les conférenciers me font le coup. Qu'est-ce qu'on fait pour partager l'écran ? C'est tout ça pour vous donner le temps de prendre un papier et un crayon de faire comme moi pour partir en voyage avec Marie-Pier J'adore faire ça et c'est super. Donc est-ce que tout le monde y est ? Il y a combien de personnes en fait qui sont présentes ? J'ai regardé là. Je ne sais pas. C'est ok. Il y en a plein qui disent c'est ok de toute façon. Ils sont toujours prêts à aller voyager. 126. Et bien voilà. 80 en ligne. D'accord. Agnès qui dit les prix sont exorbitants ça sera 100 mois. Mais Agnès est-ce que tu sais le prix d'une consultation individuelle ? Je ne sais pas je n'ai pas regardé les prix de ton programme. Une consultation c'est 60 euros. Voilà. Et il y a 7 ateliers. plus ce qui est entre les ateliers quoi. Tu vois donc voilà. C'est presque de l'accompagnement personnalisé Agnès avec l'énergie du groupe en plus. Oui. c'est tout juste la magie. Après voilà. Tu sais Agnès l'argent c'est aussi relié à la valeur que l'on se donne. Et donc tu peux placer ça tu vois en toi en disant mais quelle valeur je veux me donner ? Parce que c'est tout un programme de vie quoi. Donc ça n'a même pas de valeur quelque part. Ça n'a même pas de valeur. C'est une question qu'on peut poser sur notre papier là. C'est clair. Oui voilà. Donc je vais vous demander de poser une attention sur le papier. Donc ça peut être dans un domaine personnel relationnel professionnel ce qui vous vient. Tu sais et au vu de l'expérience que j'ai je ne demande pas cher du tout. Il y a des personnes qui demandent beaucoup beaucoup plus en ayant beaucoup moins d'expérience. Alors est-ce que tout le monde est prêt ? Je pense qu'on a laissé le temps. Oui c'est ok pour moi. Toujours pas. Alors je vais je parle au jeu et au tu. Voilà je t'invite à fermer les yeux pour l'instant. je vais faire en même temps je ferme les yeux je pose mes mains sur mes cuisses où je me mets de telle sorte que mon dos soit bien droit. Voilà et pour l'instant je vais simplement observer mes respirations et je peux placer mes mains sur mon ventre en plaçant en plaçant mes mains sur mon ventre la main gauche la main droite je peux penser à cet équilibre entre ma gauche et ma droite entre le principe féminin et le principe masculin qui me caractérise j'inspire j'expire et je me relie à mon ventre qui est en fait mon premier cerveau et je pense à l'intention que j'ai posée comme si cette intention se placer maintenant dans mes deux mains j'ai écrit cette intention avec l'une de mes mains placée sur mon ventre avec mon ombril qui est au centre et je vais poser l'intention d'aller à l'origine la plus lointaine dans cette vie-ci reliée à cette intention qu'elle est qu'elle soit parce qu'il y a un lien à ma conception à la vie intra-éthérine ou à la naissance peut-être ça peut être dans l'enfance ou l'adolescence voilà j'accueille simplement ce qui se présente à moi alors je pose cette intention j'appelais à la présence des guides d'amour et de lumière voilà j'appelle je suis Marie-Pierre et vous pouvez le faire de votre côté avec votre prénom chaque fois je relis les personnes alors je suis un peu comme cette étoile qui est placée au-dessus de ma tête à 50 cm cette étoile est relayée à un rayon solaire vertical et ce rayon va activer mon étoile et faire en sorte que de cette étoile descendent des milliers de particules d'or à la fois dans mon aura et progressivement dans mon corps entrer dans l'énergie et monter en vibration voilà et progressivement dans mes expirations je vais projeter ça peut être un chemin un escalier un arc-en-ciel qui seront soit de couleur or de couleur blanc ou autre ou autre on laisse faire comme une fleur qui s'ouvre au soleil voilà un peu un peu je vois se dessiner devant moi ce qui se présente et je vais avancer vers ce lien qui se présente à moi toujours en posant cette intention d'aller à l'origine la plus lointaine si possible dans le ventre ou un peu avant ou un peu après je vais demander à ce que quand j'arrive soit à un palier si c'est un escalier il y aurait une porte peut-être avec un message je vais arriver de l'autre côté de l'arc-en-ciel peut-être au bout d'un chemin et j'accueille on va imaginer que c'est un escalier avec la porte qui se présente un message s'il n'y en a pas ça n'est pas grave voilà et je vais respirer profondément dans mes expirations la porte va s'ouvrir je suis accompagnée de mes guides en toute sécurité voilà et je viens accueillir ce que je vois ce qui se passe je vais demander à voir à entendre à ressentir ce qui se passe tout simplement et je vais demander à ce que l'on me montre ce que j'ai à voir est-ce que c'est à l'intérieur du ventre est-ce que c'est au niveau de ma conception de mon arbre généalogique si c'est à l'intérieur du ventre je vais imaginer une porte de lumière qui va se façonner se dessiner sur la paroi du ventre et je vais déplacer ma conscience à l'extérieur du ventre pour aller voir ce qui se passe quelle est l'ambiance qu'est-ce qui se vit à l'extérieur de ce ventre et là je reste toujours dans beaucoup de lumière quel que soit ce qui m'est montré c'est simplement une information dont j'ai besoin j'accueille c'est que c'est un moment difficile je sais que c'est un moment du passé et que le but c'est d'en avoir simplement la formation comme si ça se présentait dans l'une ville je suis à la fois acteur, actrice et spectateur, spectateur spectatrice je remercie pour ce qui m'est montré peut-être pour ce qui m'est dit ce que j'entends ce que je ressens dans mes cellules dans mes cryptes voilà et peu à peu je vais revenir à l'intérieur du vent est-ce que c'est agité est-ce qu'il fait noir ou est-ce que c'est clair dans ce ventre ce bébé il a quel âge est-ce qu'il a beaucoup de place dans ce ventre ou est-ce que c'est difficile de bouger ou au contraire est-ce que ce bébé se sent dans un vide est-ce qu'on lui parle est-ce qu'il se sent en sécurité comment ça se passe pour ceux j'accueille tout simplement voilà je vais demander à revenir en douceur en laissant ce qui est posé là dans une bulle vous allez placer cette bulle soit à gauche de votre tête au niveau de votre épaule soit à droite comme vous le sentez comme ça se présente en demandant à ce que cette bulle d'information reste présente pour que vous puissiez continuer si vous le désirez c'est vraiment comme vous le sentez progressivement on va demander à revenir soit en empruntant à la fois l'escalier l'arc-en-ciel et le chemin progressivement je reviens un peu un peu là où je suis assise ou assise voilà je sais que c'est une information que j'ai eue si je l'ai reçue c'est que j'étais prête ou prête à la recevoir si je ne l'ai pas reçue ça n'est pas grave c'est ainsi c'est en un court laps de temps voilà et peu un peu je ressens mes pieds posés sur le sol et je ressens les racines qui sortent de la plante de mes pieds à chaque expiration et je vais peu à peu bouger mes pieds j'ai mes jambes mes genoux mes cuisses mon bassin voilà bouge et je reviens je bouge le tronc les épaules voilà je fais des cercles avec mes épaules je bouge mes bras mes mains je frotte un peu mes mains mes bras je reviens à moi c'est trop fond voilà je peux frotter mon bivard mes cheveux et je peux si je le désire écrire écrire ce que j'ai vu prenez le temps alors quelquefois ça peut être très émouvant parce que voilà ça touche l'intime de soi et c'est fou quel que soit ce qui soit passé sachez que c'est un choix d'incarnation et souvent je dis on a les épreuves pour nous donner les preuves de nos forces et de nos faiblesses et donc sans faiblesse on n'aurait pas de force et sans force on n'aurait pas de faiblesse voilà tout est là voilà est-ce que ça a été pour tout le monde ? est-ce que vous voulez partager ? comment ça se passe pour vous ? dites-moi alors Marie-Pierre je n'ai rien vu du tout est-ce que tu as vu du noir ? une couleur un mot un papillon qui veut sortir de la bulle et sa chrysalide Marie-Pierre c'est la première fois que tu fais ça ? ah oui c'est profond je vais vite à l'essentiel je vois vite des scénarios embryonnaires souvent c'est une colère embryonnaire parce que voilà il y a une colère qui a été rentrée et qui fait que la personne elle se met en colère en étant adulte et en fait c'est une colère embryonnaire et du coup il y a moins d'impact parce que je suis face à quelqu'un qui se met en colère et je sens c'est une colère embryonnaire ah bah tu vois tu as vu Marie-Pierre avec du noir et du rouge voilà donc tu peux écrire noir et rouge et tu peux laisser venir tous les mots qui te parlent par rapport au noir et par rapport au rouge c'est ton histoire tu vois chaque personne a son histoire moi il y a plein de choses qui me viennent en même temps donc je peux dire mais là je ne vais pas le dire voyage dans le temps alors souvent je le vois si expérimenté avec les ateliers que j'ai fait en contrat d'incarnation vie antérieure retrouver son âme etc il y a beaucoup de personnes qui me disent mais c'est la première fois que je vois tout ça pourquoi ? parce qu'en fait moi-même je fais depuis 20 ans tout ce travail intérieur et donc je peux ouvrir votre conscience à la lumière de la conscience qui est la mienne aujourd'hui en fait c'est pour ça c'est pour ça que c'est important que chaque personne elle aille ouvrir les portes de sa conscience en allant dans son inconscient au plus on sera nombreux au plus de manière quantique ça va agir à distance alors donc Marie-Pierre je fais des méditations régulièrement mais Marie-Pierre c'est toi qui as vu du noir et du rouge c'est ça ? donc tu as quand même vu des couleurs à chaque couleur correspond une vibration et ça peut être par exemple dans le ventre il faisait noir et donc je suggère d'aller éclairer le ventre par exemple tu vois donc si ça ne se fait pas à ce moment-là je réponds à chaque fois au questionnaire et ça se fait la fois suivante parce que j'amène j'amène moi mon élan en fait c'est cette intensité intérieure que je vous transmets parce que pour moi ça fait partie des fondements et ça fait partie du sens de notre vie que d'aller voir Marie voyage dans le temps Sylvette j'ai vu du jaune c'est la première fois c'est bien dans le ventre Sylvette tu as vu du jaune ? je l'ai au fur et à mesure guest c'était le vide total derrière la porte un silence la solitude voilà donc si tu veux par exemple tu pourrais aller découvrir en allant à l'extérieur du ventre que ta maman elle se sentait seule en fait elle n'était pas soutenue d'où aujourd'hui je vis des moments où personne ne me soutient je me sens seule donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? voilà je vais retourner dans le ventre et là je vais changer ce qui s'est passé et moi je vais demander à cette maman de quoi elle avait besoin et on va lui amener les ressources dont elle avait besoin à ce moment-là elle avait simplement besoin de la présence de son mari et donc là on va amener son mari et du coup il y a tout un réajustement un rééquilibrage qui va se faire et du coup de ce fait-là dans la vie aujourd'hui ça va changer toutes tes énergies tu vois j'explique pour vous montrer un peu comment ça se passe c'est très profond mais c'est passionnant alors ça défrise un peu mais ça vaut la peine bah oui Virginie information que j'ai déjà vu en visualisation mais là j'entendais ma mère c'est ça crier oh oui douloureux grossesse ton voulue d'accord donc tu es non désirée donc dans ces cas-là en général j'ai du mal à exprimer peut-être quels sont mes désirs et en même temps c'est un choix d'incarnation toujours pareil je vais écrire tout ce qui me vient et je vais switcher et échanger ce qui s'est passé donc aller voir dans les pensées de la maman dans les pensées du papa qu'est-ce qu'il vivait à ce moment-là pourquoi j'ai pas été désirée est-ce qu'ils avaient des crâmes financières est-ce qu'ils avaient déjà d'autres enfants avant est-ce qu'elle a déjà fait une perte avant c'est ça en fait et donc on va aller décoder la vérité et du coup ça va me donner des prises de conscience c'est bien amener des prises entre l'inconscient et la conscience et du coup je vais comprendre mon fonctionnement aujourd'hui et après je ne vais plus fonctionner de la même manière parce que j'aurais eu cette prise de conscience je donne souvent aussi l'exemple j'ai peur du noir aujourd'hui je ne sais pas d'où ça vient on retourne dans le ventre il fait noir donc c'est bien la peur embryonnaire du noir donc qu'est-ce qui va se passer on va aller éclairer le ventre et on va demander qu'est-ce qui fait que c'est noir et on peut déplacer la conscience du bébé à l'extérieur la maman elle est habillée en noir parce qu'elle est à un enterrement ça peut être rien que ça par exemple et donc il y a l'explication qui est donnée et du coup cette peur du noir ce n'est pas la mienne c'est celle du bébé qui a vécu ça à ce moment-là donc j'en ai conscience mais non je ne vais plus avoir peur du noir c'est simple mais en même temps c'est important de le faire alors qu'est-ce que je prends au hasard donc une grande tristesse dans le ventre de Marie donc c'est pareil ça peut être aujourd'hui je me suis dépressive et je ne sais pas d'où ça vient j'arrive pas à me sortir de cette dépression ben voilà je vais aller voir qu'est-ce que cette maman elle vivait est-ce qu'elle était triste et pourquoi elle était triste donc c'est avoir des informations ce qui est important aussi c'est de savoir qu'après vous pouvez aller vérifier les informations moi j'ai eu par exemple quelqu'un il y a déjà 15 ans au moins qui était venu et régulièrement sa maman disait ben alors qu'est-ce que tu as trouvé et en fait elle avait toujours au fond d'elle-même elle se disait mais mon père c'est pas mon père quoi et en fait elle a découvert en séance que son père c'était pas son père et du coup elle en a parlé à sa mère et donc il y a eu un gros secret de famille qui a été libéré quoi parce que ce qu'elle ressentait en elle c'était la vérité dans ses tripes mais elle avait pas l'information et donc là bon heureusement sa maman lui en a parlé donc c'est bien ça soulage du coup et donc après ça change complètement la vie parce que on est des chercheurs de vérité et donc on est là pour pour avoir cette vérité et elle est en nous toute cette base de données elle est là et donc ça vient quand on est prêt Marie-Antoinette mouvement joie bruit heureux super d'accord il y avait la musique tout ça Marie-Antoinette c'est possible alors Marie-Lyne j'ai monté une dune de sable en haut un panneau bienvenue et j'ai vu des silhouettes pressantes noires tristes qui se faisaient toute la tête beaucoup de misère d'accord à ce qu'au niveau familial il y avait des mésententes tu vois et là c'est le moment d'aller demander après tu vois donc c'est je vais aller creuser et après je vais demander je vais vérifier les informations dans le ventre compression stress très malmené bah oui s'il y avait des conflits familiaux forcément et donc du coup c'est mon ventre j'ai du mal à décontracter mon ventre parce que dans mes tripes ce sont les tripes de ce bébé qui était dans le ventre en fait et donc j'arrive pas à me décontracter pourquoi parce que tant que je vais pas aller amener de la respiration de la détente en disant à cette maman qui est en train de courir va t'asseoir prends du temps respire parle à ce bébé apporte lui de l'amour ressens un lien de cœur à cœur vois cette nourriture dans le cordon ombilical qui vient toute seule c'est tout ça en fait qui se vit en séance et donc ça vient poser entre guillemets un idéal de ce qui aurait été la meilleure version de ce que ce bébé aurait pu vivre en fait et c'est très profond quoi je crois que c'est clair par rapport à la façon dont je l'explique Juliette j'ai senti comme la présence du père de mon père que je n'ai jamais connu violent avec la mère de mon père qui est morte quand j'avais 3 ans je ne comprends pas trop d'accord donc l'important c'est d'avoir eu l'information donc c'est je cherche des solutions par rapport à ce que je vis aujourd'hui je pose les intentions je vais voir l'origine de tout ça j'ai des informations après c'est qu'est-ce que j'en fais donc soit ça m'amène tout de suite à la conscience et je fais le lien entre ce que je vis aujourd'hui et ce qui s'est passé avant et je peux ensuite reprogrammer ce qui s'est passé pour faire en sorte de ne plus revivre la même chose ah encore c'est bien Jacqueline je me suis vue naître et avaler du liquide amniotique sensation d'étoufflement et de peur de l'eau alors est-ce que tu as peur de l'eau Jacqueline ? donc réaliser par rapport à tout ce que je dis que ce ne sont pas des peurs d'adultes ce sont des peurs embryonnaires alors lisez le livre du docteur Claude Imbert c'est passionnant c'est en même temps très simple il y a beaucoup d'exemples c'est l'avenir se joue avant l'année donc j'avais pris une photo de ce livre-là et Emoto le docteur Emoto ce fameux japonais qui a pris des photos de cristaux d'eau l'eau c'est bien le ventre le liquide amniotique et donc cette eau elle nous a entourés et elle est présente à 80% dans notre corps et donc tous ces mots M-O-T-S qui n'ont pas été envoyés dans le ventre des silences etc ben voilà c'est le reflet de tout ça et donc le but pour moi c'est d'aller retourner dans ces mémoires et d'aller donner des informations on va dire solarisées quoi solaires en ayant des planches en fait parce que je trouve que les planches elles viennent bien ancrer ce qu'on a découvert durant la séance et la reprogrammation en fait c'est incroyable en fait avec le dessin des bébés etc il y a plein de choses qui se passent et on est quelquefois surpris en fait de ce qui vient sans réfléchir une belle musique hop et je dessine ce qui vient sans réfléchir Marie-Antoinette non pas de musique mais je suis un 13ème bébé oh dis donc il y avait beaucoup d'énergie de vie voilà Marie-Line je comprends Jacqueline vous avez d'autres questions dites un peu il y a quand même 69 auditeurs en ligne d'accord voilà vous voyez c'est vraiment passionnant quoi voilà et donc le but c'est d'aller cultiver ces dons donc moi je me fais à peindre à écrire enfin j'ai pas chimie il y a plein de choses qui se mettent en place quoi parce qu'on est déjà un don même s'il n'y a pas eu de désir par exemple il y a eu la nature qui est plus forte que tout et qui a fait que j'ai été créée et que je suis incarnée dans un ventre donc c'est une force de vie même si ça passe par de la survie Agnès alors plusieurs fois il a posé la question les domaines de notre vie sont-ils régi par un seul ou plusieurs programmes autour de ces 27 fois autour de la naissance par exemple une angoisse de la maman avant la naissance touche-t-elle la vie affective et pro de l'enfant alors premièrement il y a évidemment plusieurs programmes comme tous les programmes informatiques et les logiciels ça vient bien de quelque part quoi et donc c'est possible deuxièmement chaque personne est différente tu vois donc alors l'avenir se joue avant la naissance docteur Claude Albert les plantes c'est quand je fais la formation en fait voilà et le docteur Emoto donc c'est messages Docteur Motu en japonais là donc pour moi c'est retourner dans cette eau et purifier cette eau parce qu'en agissant avec les planches en fait on agit en même temps sur notre aura et et on peut agir forcément pour nous quoi ça va au niveau des noms des livres bah écoute ça va je crois que énormément d'énergie bah oui ah oui Marie-Antoinette cette fois on va approcher les 22 heures donc donc voilà juste je crois qu'il est important merci Liliane de retourner donc de retourner visiter le programme de Marie-Pierre voilà c'est vraiment l'occasion de tout reformater en grande partie notre programme informatique quoi donc c'est cadeau pour moi c'est pour ça ça n'a pas de prix ça s'y met profiter du fait que j'ai beaucoup d'expérience et que voilà que j'active aussi beaucoup de dons enfin il y a plein de choses mais voilà chacun fait comme il veut parce qu'en fait voilà tu n'es que l'intermédiaire de tout ce qui m'est arrivé là c'est clair c'est clair c'est clair voilà toutes les informations merci à vous merci à toi Maria écoute voilà une fois encore nous avons été nourris voilà de cette essence c'était vraiment grandiose pour moi toujours donc vous avez le replay pour vous nourrir à nouveau pour reprofiter de l'exercice aussi parce que finalement on l'a fait une fois mais bon quelques fois la seconde fois on voit des choses différentes déjà les réponses vont déjà servir à ça voilà donc on continue quoi on continue avec un grand bonheur et merci pour votre réactivité toutes vos questions il y a plein de choses à découvrir c'est un cadeau merci du fond du coeur et au plaisir de vous retrouver et bien on se retrouve tout bientôt en tous les cas nous Marie-Pierre pour ses ateliers donc il démarre le 7 non le 17 septembre le 17 septembre c'est de lundi à 17h à part lundi 1er octobre où c'est à 14h30 voilà sachant que vous aurez tous les replays aussi voilà on aura toutes les clés tous les questionnaires à remplir au fur et à mesure voilà puisque après bien sûr dès que vous êtes inscrit à l'atelier vous êtes directement en contact avec Marie-Pierre vous passez bien sûr plus par Académie Nouvelle Vie si ce n'est pour la plateforme et voilà c'est pour ça que je fais le relais parce que Marie-Pierre n'a pas les outils pour le faire personnellement donc mais après bien sûr on est en contact directement avec toi et je sais que tu n'es pas avare de conseils entre les entre les ateliers que voilà c'est vraiment du travail de proximité de l'accompagnement de proximité avec Marie-Pierre franchement le lien le lien donc voilà même s'il y a du matériel des PDF et des choses comme ça mais c'est quand même cet atelier en direct en petit groupe ou en grand groupe voilà mais quelle que soit la grandeur du groupe c'est quand même de l'accompagnement privilégié merci Juliette pour avoir mis ça je comprends vous voyez c'est la valeur qu'on se donne en fait c'est la valeur de toute une vie en fait donc on n'a pas pris et puis à un moment un autre voilà et puis à un moment un autre mais il faut y aller parce que suivre les conférences c'est bien mais c'est pas suffisant elle est dans la mémoire c'est pas suffisant voilà moi je le dis à chaque conférence on peut se nourrir de conférences bien évidemment mais ça fait pas bien sûr il y a des révélations qui se font évidemment mais à un moment d'autre il faut y aller quoi bonne soirée à tout le monde aussi merci de écouter bonne soirée à tous à très vite au revoir je retrouve mes touches parce que je ne sais combien de grandeur d'écran maintenant ça va tu as trouvé vous êtes en direct j'ai piqué pourtant mais je ne sais pas ce qu'il se passe oui j'ai piqué j'ai piqué j'ai piqué